Salut tout le monde, c'est Amé de Otaku Mangaland. Bienvenue dans ce live spécial sur les reprises littéraires dans les mangas. J'espère que vous avez tous hâte à ce live, je sais que c'est très très pointu. On m'a fait remarquer que c'est comme, ok déjà il faut aimer les mangas, il faut aimer les mangas suffisamment pour écouter tes lives, puis ensuite il faut aimer les mangas suffisamment pour avoir envie de les découvrir en version littéraire. On m'a dit, t'es sûre que tu veux faire ce thème ? Puis je suis comme, oui je veux vraiment faire ce thème. Déjà je sais que vous étiez nombreux à l'avoir demandé, on avait plusieurs personnes qui nous avaient quand on avait sondé, dit j'aimerais ça connaître, avoir un thème comme ça. Puis moi personnellement c'est un thème qui me tenait à cœur. Donc j'y vais, je me lance. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc avant de commencer ce live, juste une petite précision, les mangas sont souvent inspirés par des éléments de la littérature, qu'ils soient japonais ou autres évidemment, dans tous les médiums. On va s'inspirer d'autres médias, on peut s'inspirer du cinéma, on peut s'inspirer des romans, on peut s'inspirer des BD. Coucou Dominique, on peut, et salut Marie-Hélène, on peut s'inspirer, donc il y a beaucoup de croisements. Donc je ne parlerai pas de tous ces mangas-là, je vais vraiment rester très très pointue. Allo David ? Je vais rester très très pointue sur vraiment les reprises littéraires purement, et non pas les mangas qui sont inspirés de trucs littéraires. Parce que sinon je peux aller par exemple dans les Fleurs du Mal, qui est très inspiré des Fleurs du Mal de Baudelaire, mais ça ne raconte pas la même chose. Donc on reste très très cible. Alors petite anecdote pour commencer ce live, saviez-vous que Dragon Ball est inspiré d'un roman classique chinois ? Et oui, ce n'est pas une histoire originale, c'est quand même inspiré. Là pour le coup, je suis en train de faire la seule entorse au règlement que je viens d'instaurer il y a à peine 30 secondes. Parce que ce n'est pas l'adaptation du roman, mais c'est très inspiré, puis ça me faisait quand même plaisir de vous faire cette petite anecdote-là. Alors le roman s'appelle Les Pérégrinations vers l'Ouest, mais vous en avez peut-être entendu parler sous d'autres titres, parce que c'est un roman qui est très ancien, puis qui apparemment aurait eu plusieurs titres. Ça s'appelait Le Voyage en Occident, ça s'est appelé Le Roi Singe, Le Singe Pèlerin. En fait, ça se peut que vous ayez entendu parler sous un autre titre. Et donc c'est un roman de l'auteur Wu Cheng'en. Je ne parle pas chinois, donc je m'excuse pour ceux qui parleraient chinois si j'ai écorché votre langue, toutes mes places d'excuses. Allô Michel, merci. Tu manges des poquilles au matcha ? Écoute, bon appétit. C'est ton dessert. Alors donc c'est un roman qui est paru en Chine au 16e siècle, et qui retraçait à l'époque le voyage, l'expédition d'un moine bouddhiste qui était réputé être immortel. Et donc tout au long de son voyage, il rencontrait plein de monstres qui voulaient tous dévorer sa chair afin de s'attribuer son immortalité. Donc c'est Les Pérégrinations vers l'Ouest, le roman chinois qui a inspiré Dragon Ball. Ça c'était ma petite aparté de ce soir. Et maintenant on entre dans le vif du sujet. Alors je vais commencer ma présentation avec une collection tout simplement. C'est une collection qui s'appelle Les Classiques en Manga et c'est de l'éditeur Nobi Nobi. Vous retrouvez Les Classiques en Manga, c'est toujours écrit comme ceci. Voilà, vous le voyez ici. Et puis l'éditeur, donc c'est Nobi Nobi, vous avez son petit logo qui est ici. Et qui est en fait, Nobi Nobi c'est un éditeur qui est spécialisé dans les mangas pour enfants. Et donc ils ont parti une collection où ils vulgarisent en fait toutes les oeuvres classiques littéraires. Donc oui, ça s'adresse à un public enfant, mais je vous avoue que c'est quand même plaisant pour les adultes. Moi je me suis éclatée à la lecture de certains, notamment celui-ci, Deux ans de vacances que je vais vous présenter, que j'ai vraiment capoté dessus. Mais à savoir que c'est vraiment accessible pour tous. Ce sont des one-shots. Donc on va dire qu'on survole dans les grandes lignes d'histoire. C'est très très simplifié, parce que notamment, je ne l'ai pas en stock, fait que je ne vous le montrerai pas ce soir, mais il y a les misérables notamment. Alors on s'entend que dans un petit livre comme ça, résumer tous les misérables, c'est peut-être un peu compliqué, mais ça fait que c'est très résumé. Pour les enfants, ça rend l'oeuvre super accessible. Nicolas, tu fais une pause d'écriture de ta chronique Jeux Vidéo. Yes ! Tu me l'enverras, j'ai hâte de la lire. Nicolas, commence ses critiques Jeux Vidéo dans le journal local. Fait que félicitations à toi Nicolas. Donc c'est vraiment simple, très vulgarisé, c'est vraiment pas difficile de suivre l'histoire. Alors au niveau des titres que je vous présente, donc ce soir, vous avez Roméo et Juliette de Shakespeare, évidemment. Donc on reprend l'histoire originale, ça commence par quelques pages couleurs. Alors malheureusement, cette collection ne met pas très loin en avant l'artiste qui a dessiné, ce que je trouve un petit peu dommage. mais j'ai l'impression que d'une oeuvre à l'autre, les dessins se ressemblent beaucoup. Enfin que je pense que c'est le même dessinateur, mais j'en suis pas certaine. Je trouve ça un petit peu dommage que l'auteur ne rende pas justice au mangaka qui a fait cette adaptation. Donc évidemment, on suit l'histoire d'amour tragique, bien connue des deux amants. Je ne vous parlerai pas de l'histoire de Roméo et Juliette, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Enfin, j'espère. Donc voilà, premier titre. Ensuite, on a Le Livre de la jungle de Kipling. Donc l'oeuvre originale, je me doute que tout le monde a vu le dessin animé de Walt Disney, mais là je vous parle vraiment de l'oeuvre du début du 20ème siècle de Kipling, qui s'appelle d'ailleurs Rue de Yard Kipling, je ne savais pas. Même chose, on commence avec quelques pages couleurs très sympas, et puis ensuite, on suit l'histoire de Mowgli, notre enfant élevé dans la jungle. Très sympa aussi au niveau du dessin des animaux. Je vais essayer de ne pas passer trop vite. On m'a fait la réflexion que je passais trop vite sur les images. N'hésitez pas à me le dire quand c'est le cas. Et que j'essaye maintenant de me poser un peu, je sais que je parle vite aussi, et que j'essaye de me poser un petit peu pour que vous ayez bien le temps de voir les dessins. Donc voilà pour pour le livre de la jungle. Ensuite, vous avez un truc vraiment moins connu, ça s'appelle Le merveilleux voyage de Nils Holgersson. Alors Nils Holgersson, c'est un roman classique suédois. Alors moi, je n'avais jamais entendu parler avant de voir l'adaptation manga, c'est que j'ai trouvé ça cool de découvrir. Ça apparemment, c'est vraiment le classique que tous les petits suédois connaissent. Je vous montre un petit peu. Alors il y a une carte au tout début qui présente les personnages, puis ici une carte de l'Europe pour qu'on comprenne bien la teneur du voyage de Nils. Coucou Geneviève ! Comme vous voyez, c'est encore une fois dessiné de façon très très simpliste, très très cute en fait. L'histoire du merveilleux voyage de Nils, en fait on suit un... Ça se passe au début du XXe siècle et on suit un jeune garçon qui est un garçon de ferme qui va suivre une envolée de doigts sauvages et en fait il va les suivre pas jusqu'à ce que mort s'en suive mais vraiment beaucoup. Fait qu'il va en fait traverser toute la Suède en suivant ses oies dans leur... En fait je suppose qu'elles sont en train de migrer. Et ce qui est cool c'est que chaque chapitre de l'histoire se déroule dans une région différente de la Suède. Ce qui fait qu'on découvre toute la culture suédoise région par région puis surtout on découvre toutes les légendes et les mythologies scandinaves qui sont attribuées à ces différentes régions. Fait que ça j'ai trouvé ça très très fun. Encore une fois évidemment très résumé dans cette adaptation mais très cool. Donc voilà c'est le merveilleux voyage de Nils Holgersson. Nicolas tu as déjà vu un dessin animé de Nils ? Oh pour vrai ? Écoute moi j'avais jamais entendu parler. Deux ans de vacances de Jules Verne donc c'est mon petit chouchou je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci est en deux volumes et non pas un. Alors donc Jules Verne auteur Ah merci pour le lien auteur le papa du steampunk mais ici on n'est vraiment pas sur du steampunk avec deux ans de vacances plutôt quelque chose qui ressemble à King of the Flies Sa majesté des mouches où on suit en fait une gang d'enfants qui va être échouée sur une île déserte et qui va devoir attendre les secours et s'organiser en attendant un secours puis ça va un peu dégénérer mais je vous rassure c'est beaucoup moins ça dégénère beaucoup moins que dans King of the Flies C'est quand même un plus bon enfant il y a une bonne ambiance celui qui s'instaure comme le chef arrive à maintenir l'ordre et la discipline donc c'est quand même c'est quand même beaucoup plus cute on va dire vraiment à découvrir deux ans de vacances Également dans cette collection Les Voyages de Gulliver vous connaissez l'histoire Gulliver l'homme qui fut à la fois petit et grand qui a rencontré les Lilliputiens donc même chose roman quand même assez classique et je vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler à l'intérieur voilà on reste vraiment sur le même style de dessin très épuré très accessible voilà et puis pour finir dans cette collection des classiques en manga de Nobinobi vous avez Les Enquêtes de Sherlock Holmes alors de évidemment Sir Arthur Conan Doyle qui lui aussi commence par quelques pages couleurs c'est pas tous vous avez vu quand il y avait des pages couleurs je vous les ai montrées mais c'est pas tous les livres qui en ont dans Sherlock Holmes en fait vous savez que Conan Doyle a écrit des romans de Sherlock Holmes puis des nouvelles et en fait là ça va être des nouvelles donc c'est un recueil de 6 nouvelles de 5 nouvelles excusez-moi pour ceux qui seraient déjà familiers vous avez Les 6 Napoléons La Bande Mouchetée La Ligue des Rouquins Le Dernier Problème et La Maison Vide voilà donc 6 enquêtes de Sherlock Holmes qui sont toutes racontées du point de vue de Watson évidemment voilà voilà pour la première collection on continue alors mon titre suivant vous en avez probablement entendu parler beaucoup plus populaire c'est The Heroic Legend of Arslan qui a été repris par Hiromu Arakawa excusez-moi je vais la reprendre Hiromu Arakawa l'auteur de Full Metal Alchemist notamment qu'on ne présente plus je pense que vous avez reconnu un peu le design du personnage sur le cover alors Arslan c'est la reprise d'un classique enfin en fait d'une série de romans Heroic Fantasy qui sont parus entre 1986 et 2017 et qui s'appelaient Les Chroniques d'Arslan donc je vous montre un petit peu ce que le dessin donne vous allez pour ceux qui connaissent Full Metal Alchemist et qui ne connaîtraient pas encore Arslan vous allez reconnaître vraiment vraiment le style de Arakawa ce qu'il faut savoir c'est que cette reprise par Arakawa n'est pas la première qui a été faite des Chroniques d'Arslan il y avait une précédente en fait il a déjà été c'est une série vraiment très populaire au Japon donc il y a eu de nombreuses adaptations pas seulement manga mais aussi la télévision le cinéma etc et donc en manga il y avait déjà eu une précédente reprise qui avait été faite en 1991 par un illustre inconnu enfin inconnu de moi en tout cas Nicolas tu dis le Sherlock Holmes n'entend particulièrement ouais ouais tu vas voir c'est quand même cool alors Arslan pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire ça parle d'un jeune prince dont le prénom est Arslan bien évidemment qui est l'hérité d'un royaume qui est connu pour ses faits guerriers son père le roi est un très grand conquérant il veut il veut soumettre tous les royaumes environnants à sa religion et à ses façons de faire et il entraîne son fils Arslan dans ses conquêtes le problème c'est que Arslan lui c'est vraiment pas le combat l'art de la guerre c'est vraiment pas son truc et donc au moment où le pouvoir va commencer à lui revenir il va un peu entrer en rébellion contre ses façons de faire mais à cette époque c'est pas forcément quelque chose de facile de se rebeller surtout quand on est le prince du royaume donc à découvrir série qui n'est pas encore terminée 12 volumes déjà sortis chez nous au Québec donc c'est The Heroic Legend of Arslan par Arakawa l'auteur de Full Metal Alchemist je continue avec probablement une adaptation que vous n'avez pratiquement jamais vue puisqu'il s'agit d'un éditeur qui fait très peu de manga qui s'appelle Philippe Piquet très bel éditeur mais qui fait vraiment du CNN plus tranche de vie on va dire un petit peu plus intimiste alors l'adaptation et le roman s'appelle Je suis un chat c'est un roman vraiment classique japonais ultra connu là-bas qui a été écrit par un auteur qui s'appelle Soseki Natsume au début du 20ème siècle et en fait c'est un roman qui raconte l'histoire d'un chat qui est recueilli par un jeune professeur et tout se passe du point de vue du chat et en fait ce chat tout simplement va porter un regard extérieur sur l'homme sur l'homme qu'il a recueilli en particulier puis sur l'homme avec un grand H en général sur l'humain donc c'est un roman plutôt psychologique et critique de société donc vous voyez qu'on est sur un dessin qui n'a plus rien à voir on est vraiment vraiment en scène cette adaptation manga est un one shot et ce qu'on remarque c'est que c'est raconté avec un style le texte et est écrit dans un style très très pompeux très très empoulé enfasé tout simplement parce que comme c'est le chat qui parle le chat se considère comme supérieur aux humains et donc il se considère comme ouais ces petits humains et puis le style reflète ça c'est quand même cool alors ça s'appelle Je suis un chat je continue avec une autre adaptation de Jules Verne mais qui est beaucoup plus beaucoup plus adulte même si elle est vraiment accessible tout public c'est Voyage au centre de la terre qui a été faite en 4 volumes pour moi c'est un des gros coups de coeur de ce soir une adaptation qui est très très fidèle à l'original dans le scénario encore une fois quelques pages couleurs et ce qui est très cool voilà ça c'est juste complètement magnifique c'est dit d'ailleurs c'est magnifique voilà et ce qui est très cool dans le dessin c'est que dans l'édition originale du roman de Jules Verne il y avait des gravures j'essaye de vous trouver un dessin qui représente ça il y avait des gravures et le style de dessin que l'auteur utilise reprend le style qui était utilisé dans les gravures anciennes c'est vraiment beau j'essaye alors c'est pas les dessins des personnages non mais plutôt tout ce qui est décor etc par exemple ceci c'est trop beau dit Nicolas mais oui c'est clair c'est vraiment beau c'est ça c'est vraiment une adaptation que je vous conseille très très fortement voilà donc c'est Voyage au centre de la terre 4 volumes terminés on continue avec le classique des classiques de la littérature les misérables alors j'ai plusieurs adaptations en fait il y en a 3 j'en avais que 2 en stock à vous montrer aujourd'hui et 2 adaptations qui sont très très différentes j'ai celle-ci qui est vraiment accessible vraiment pour les enfants vous voyez c'est tout fin et tout les misérables est pas mal résumé là-dedans donc pas la même collection que tout à l'heure mais très très simplifiée très très vulgarisée pour avoir un premier regard sur l'oeuvre de Victor Hugo tu les veux oh my god je me j'aime de quoi tu parles des misérables la deuxième que je vais te présenter je pense qu'elle va vraiment te plaire donc voilà pour cette première adaptation plus jeunesse et par contre celle-ci est vraiment une adaptation adulte qui est terminée en 9 volumes donc c'est une série qui est vraiment super bien faite alors voilà à quoi ça va ressembler vous allez voir que les dessins sont absolument magnifiques il y a beaucoup de métaphores que toutes les émotions du personnage de Jean Valjean vont être dessinées sous forme d'animaux en fonction qui métaphores qui métaphorisent l'état dans lequel il se trouve l'état mental dans lequel il se trouve comme vous voyez les dessins sont vraiment superbes et attention c'est vraiment une adaptation adulte dans le sens où c'est trash c'est comme vraiment intense je pense que j'ai versé quelques larmes alors voilà les métaphores dont je vous parlais avec le lion ici notamment donc vraiment vraiment pas une adaptation pour enfants celle-ci pour le coup donc les misérables alors très différent là pour le coup on rentre avec quelque chose de une version plus shoujo en fait Michel tu dis les misérables ont aussi eu leur adaptation en film animé japonais ah mais je ne savais pas tu vois oui c'est une oeuvre qui est très très connue au Japon de toute façon alors mon suivant c'est Orgueil et Préjugé de Jane Austen Orgueil et Préjugé donc là encore une fois c'est un one shot adaptation un peu plus shoujo donc Orgueil et Préjugé ce sont des aventures sentimentales qui se passent dans l'Angleterre victorienne je vous montre un petit peu le style de dessin c'est assez chargé ça correspond pas mal à l'époque que ça veut dépeindre et au-delà des aventures sentimentales ça va surtout parler de la rigidité de la société anglaise ce que je trouve intéressant parce que il y a des codes dans cette rigidité qui revient avec qui fait écho à la rigidité de la société japonaise je trouve ça quand même vraiment intéressant de faire la comparaison entre les deux cultures puis ça va parler aussi des problèmes des femmes de l'époque pour s'assurer une sécurité économique puis un statut social ce qui ces deux points là passaient évidemment par le mariage et donc même chose on retrouve un écho avec le problème des mariages des mariages arrangés du mariage un peu forcé entre guillemets au Japon qui existe encore aujourd'hui donc j'aime beaucoup faire le parallèle entre l'oeuvre de Jane Austen puis la société japonaise je trouve ça vraiment intéressant Geneviève tu dis les dessins sont juste waouh effectivement ils sont vraiment magnifiques comme je disais c'est chargé mais ça représente l'époque victorienne fait que c'est très très adapté donc c'est Orgueil et préjugé le prochain est aussi un shoujo c'est l'amant de Marguerite Duras donc encore une oeuvre sentimentale mais là alors là beaucoup moins sage on s'entend que l'amant donc c'est l'histoire d'une jeune fille dont les parents vont vivre au Vietnam pendant qu'il est sous domination française et la jeune fille est une adolescente de 15-16 ans et elle va avoir une liaison amoureuse et charnelle avec un riche chinois elle tout ce qu'elle veut c'est que techniquement que ce chinois les sorte du trouble financier où elle se trouve avec sa famille et les aide en fait c'est un petit peu ça qu'elle va chercher donc BD grand format vraiment adulte je dirais réserver un public 16 ans et plus comme vous pouvez vous imaginer pour ce genre d'adaptation donc je vous montrerai pas beaucoup de scènes parce que très franchement il y a quand même beaucoup de scènes qui sont pas montrables à la caméra je vois qu'il y a des échanges de liens pendant que je parle très cool merci à tous pour les conseils que vous faites entre vous c'est toujours très apprécié donc voilà une super belle BD très très bien colorisée qui a été faite par Kan Takahama qui fait beaucoup d'oeuvres scénènes sur l'histoire du Japon c'est elle qui a fait notamment le dernier envol du papillon qui a fait la lanterne de Nyx qui a fait Tokyo Amour et Liberté donc vraiment une super belle adaptation de l'amant de Marguerite Duras allez je sais que vous avez aimé le prochain et que vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire après le prochain c'est La Divine Comédie de Dante et c'est La Divine Comédie reprise par Gonagai donc l'auteur de Goldorak l'auteur de Devilman notamment et pourquoi je parle de Devilman aujourd'hui c'est parce que La Divine Comédie est vraiment une oeuvre horrifique et donc se rapprocher beaucoup dans la manière dont elle est faite de Devilman donc vraiment cool à découvrir pour les fans de l'auteur voilà la première scène alors encore une fois Gonagai reprend énormément les graphismes qui est comme des peintures qui existent vraiment en fait notamment celle-ci qui est un tableau qui existe dans la vraie vie donc c'est une série en trois volumes terminé et la partie que vous n'allez pas aimer c'est que malheureusement c'est complètement introuvable ça n'existe plus c'est aux éditions Black Box qu'on a eu de façon provisoire au Québec qu'on peut encore avoir pour certains livres mais le problème c'est que La Divine Comédie ils l'ont complètement arrêté alors c'est totalement introuvable donc si vous voulez venir le lire on l'a à Otaku Manga Lounge en lecture sur place il est disponible vous pourrez venir le découvrir mais malheureusement vous ne pourrez pas l'acheter donc Nicolas tu le veux j'ai bien compris mais tu ne pourras pas l'avoir je suis désolée à moins de trouver un usager ça se pourrait aussi mais je vous avoue que je ne l'ai jamais vu en usager donc venez le lire chez nous c'est vraiment cool je continue avec une autre une autre collection en fait qui s'appelle Cours au savoir donc c'est c'est par l'éditeur Kurokawa donc éditeur spécialisé en manga et leur collection donc s'appelle Kurokawa comme vous le voyez ici et ils font eux aussi des reprises littéraires qui vont être pas toujours adaptées aux enfants pour le coup Geneviève tu demandes s'il est dispo en France le problème c'est que comme Blackbox a arrêté la commercialisation pour le trouver je suppose que tu peux le trouver sur par exemple Ebay ou des choses comme ça mais probablement que tu vas le payer 200$ c'est un petit peu le problème de ces mangas qui sont très très rares c'était des tirs limités donc c'est très très difficile donc Kurokawa comme je disais adaptations qui vont être qui vont cibler plus un public adolescent ou adulte parce que moins fait de façon un peu moins candide que que les autres collections que je vous ai présentées tantôt alors j'écris mes châtiments de Dostoevsky je sais pas si quelqu'un connaissait le prénom de Dostoevsky mais c'est Fyodor voilà pour la petite histoire Crimes et châtiments ça parle de l'assassinat d'une vieille prêteuse surgage par un étudiant qui est complètement fauché au bord de la ruine et qui pour éviter de la rembourser va l'assassiner elle et sa fille ou sa soeur je ne sais plus et puis surtout c'est pas l'assassinat qui va être qui va être important dans l'oeuvre c'est vraiment toutes les conséquences que cet acte va avoir sur le mental sur la santé émotionnelle et sur le physique également de notre héros donc ici on a une oeuvre qui est quand même assez proche de l'original qui est très très bien faite comme je disais ne pas mettre entre toutes les mains quand même parce que la scène de l'assassinat est vraiment violente pour une adaptation littéraire j'étais comme choquée mais c'est super intéressant vraiment de découvrir de découvrir cette oeuvre à travers le manga à savoir qu'il y a un autre manga qui est lui inspiré de Dostoevsky et j'avais dit que j'en parlerais pas mais j'en parlais quand même parce que c'est un de mes préférés à vie ça s'appelle Syndrome 1866 encore quelque chose qui n'est plus commercialisé plus trouvable mais qu'on a en lecture ici et c'est crime et châtiment mais remis au Japon à d'autres époques c'est très très cool aussi et puis dans la même collection c'est encore du Dostoevsky mais sachez qu'ils font pas que ça il y a d'autres trucs c'est juste ça que j'avais en stock alors cette fois c'est les frères Karamazov qui racontent l'histoire de trois frères puis le parricide donc le meurtre de leur père que l'un d'eux va être amené à commettre et même chose encore une fois toutes les conséquences psychologiques sur nos sur nos héros sur nos trois héros donc les sujets qui vont être abordés c'est vraiment le libre arbitre et la moralité la bonne morale voilà à quoi ça ressemble donc ça c'était la collection Kuro Savoir de chez Kurokawa je continue avec une autre adaptation que j'ai beaucoup aimé qui est très originale c'est la métamorphose de France Kafka alors ce qui est cool dans cette adaptation de la métamorphose c'est que c'est très fidèle à l'original mais à une chose près le point de vue change normalement dans la métamorphose dans l'oeuvre originale le point de vue est celui du métamorphosé donc du jeune garçon qui va un jour se métamorphoser un cafard géant et tous les problèmes qui vont en découler voilà à quoi ça peut ressembler mais dans cette adaptation le point de vue est celui de son père qui va notamment être celui qui va causer la perte et la mort de son fils donc j'ai trouvé ça très cool que l'auteur prenne la liberté de changer le point de vue du personnage et donc de changer un peu la teneur de l'histoire même si au final le contenu va être exactement le même vous aurez peut-être reconnu les dessins pour certains c'est un auteur qui fait pas du tout ce style là il a fait Ladyboy vs Yakuza qui était un des premiers titres de la collection What the Fuck de chez Akata avec rien à voir mais alors que c'était complètement déjanté donc cet auteur s'est attaqué à la version manga de la métamorphose j'ai vraiment beaucoup aimé cette adaptation mais à savoir qu'elle est très adulte donc même chose à ne pas mettre dans les mains des enfants c'est vraiment pas adapté pour eux donc la métamorphose mes titres suivants je dis mes titres parce que j'en ai trois sont les adaptations de non moins que les chefs-d'oeuvre de H.P. Lovecraft qui sont faits dans des éditions absolument magnifiques légèrement format légèrement plus grand avec un cover qui est comme en simili-cuir c'est vraiment super beau alors pour ceux qui aiment la sci-fi et l'horreur qui connaissent Lovecraft ou qui ne connaissent pas et qui veulent s'attaquer à ce monstre de la littérature fantastique vous avez ici les adaptations de Gotanabe qui est un auteur qui est vraiment un spécialiste de Lovecraft et qui a adapté alors les montagnes hallucinées que vous voyez ici dans l'abîme du temps qui est ici lui je ne vous le montrerai pas parce qu'il est sous plastique mais les dessins sont vraiment similaires à ce que je vais vous montrer dans les montagnes hallucinées et vous avez également la couleur tombée du ciel sachez qu'il y en a d'autres qui sont prévues pour paraître et notamment très bientôt sont le chef-d'oeuvre le plus connu de Lovecraft qui est Toulouse alors je vais vous montrer un petit peu le style de dessin que vous allez retrouver là-dedans c'est vraiment super beau alors voilà donc encore une fois on est à la limite entre la fantasy la science-fiction et l'horreur voilà un petit peu les dessins de Gotanabe qui soutiennent vraiment magnifiquement ces adaptations alors les montagnes hallucinées c'est une expédition au cercle polaire où on va découvrir des ossements d'animaux encore inconnus de la science et donc toute une intrigue horrifique qui va découler de cette découverte le deuxième dans l'abîme du temps c'est l'histoire d'un professeur qui va se retrouver assailli par une entité étrangère disons plutôt extraterrestre qui va tenter de prendre possession de lui et puis le troisième la couleur tombée du ciel c'est l'histoire d'un extraterrestre qui tombe sur la terre et qui tente même chose de prendre possession des humains des humains des plantes des animaux qui l'entourent mais cet extraterrestre n'est pas ni humanoïde ni une forme ni un objet ni un animal ce n'est qu'une couleur et donc c'est super intéressant de découvrir ça dans une oeuvre qui est complètement en noir et blanc ce qui fait qu'on peut complètement vraiment se figurer chacun peut se figurer quelle serait cette couleur étrange qui n'existe pas et c'est très cool donc voilà un petit peu pour ce qui est des oeuvres de Lovecraft donc les montagnes hallucinées dans l'abîme du pardon la couleur tombée du ciel et dans l'abîme du temps Michel tu me demandes si on a du Tolstoy en manga j'en ai jamais vu ça se peut je ne les connais pas tous mais non j'en ai jamais vu et c'est bientôt la fin je vous ai parlé de beaucoup de manga mais j'ai réservé mes deux chouchous pour la fin bien évidemment alors mes deux chouchous c'est Vagabond et Plutôt deux scènes très très différents dont on a probablement déjà parlé dans ses lives parce que c'est deux auteurs grandioses de deux séries vraiment vraiment phares du manga je vais commencer par Plutôt qui est de mon auteur chouchou Naoki Urasawa et qui est en fait un double hommage ou une double adaptation puisque Plutôt c'est une adaptation de une réadaptation de Astro Boy qui est une oeuvre littéraire bien sûr mais elle m'aime manga donc c'est quand même pas mal cool d'adapter un manga en manga et qui est mélangé avec une adaptation ou plutôt une inspiration des oeuvres de Asimov avec les trois lois de la robotique donc on mélange un petit peu tout ça et on parvient à quelque chose de absolument grandiose alors ça se passe dans un futur où les robots font partie intégrante de la vie des humains et selon les lois de la robotique d'Asimov entre autres ils ne peuvent pas s'attaquer aux humains ils ne peuvent jamais leur faire de mal le truc c'est que un cadavre d'humain va être retrouvé et tout indique que ce serait un robot qui l'aurait tué et donc l'enquête va débuter donc c'est vraiment une enquête policière mais le personnage qui va mener cette enquête qui n'est autre que notre héros que vous voyez ici également sur la couverture cet enquêteur c'est lui-même un robot mais qui est tellement abouti qu'il est très très similaire aux humains en fait il a quelque chose de plus que les autres robots que je ne vous le révélerai pas donc c'est vraiment ce croisement entre l'oeuvre de Tezuka avec l'oeuvre d'Asimov c'est très très cool et puis pour finir donc Vagabond grande série fleuve historique qui se passe à l'air et d'eau au temps des samouraïs qui est écrite par Takehiko Inoue donc Inoue qui est très très grand auteur qui a fait notamment slam dunk en fait Vagabond est une série qui a commencé il y a très longtemps qui sort très rarement je dirais même que je pense que depuis que je travaille à Otaku Mangaland je n'ai jamais vu un volume sortir c'est pas peu dire ça fait quand même six ans on en est au volume 37 puis c'est pas terminé mais vraiment à découvrir alors l'oeuvre originale s'appelle La pierre et le sabre en fait ce sont deux romans classiques japonais La pierre et le sabre et La parfaite lumière qui mettent en avant Musashi Miyamoto qui était donc un ronin un samouraï sans maître et ses pérégrinations dans le Japon de l'air et d'eau donc le Japon médiéval en quête de vengeance ce qui est cool avec Vagabond c'est qu'il y a une grande partie des cases qui sont dessinées à l'encre de chine à la plume c'est très très beau c'est très fidèle au livre original pour ceux qui l'auraient lu ou ceux qui voudraient même découvrir le roman original sachez que c'est un roman qu'on vend à Otaku parce que je pense qu'on l'a tous lu puis on l'a tous beaucoup aimé et puis en fait ce qui est particulier aussi c'est que le roman La pierre et le sabre quand il a été édité il me semble c'est dans les années 30 si je me rappelle bien à ce moment là l'air et d'eau et les samouraïs n'étaient pas très bien vus par la population japonaise il y avait comme ça n'existait plus évidemment mais on voulait essayer d'oublier cette période de l'histoire et c'est Yoshikawa l'auteur de La pierre et le sabre qui parle le personnage de Musashi a en fait redonné un peu vie aux samouraïs et redonner envie aux japonais d'aimer leur culture médiévale donc c'est un roman qui est super important alors attention manga très très adulte encore une fois c'est quand même violent il y a du sang à peu près à chaque page mais vraiment une adaptation superbe alors c'est ce qui conclut notre live sur les reprises littéraires dans les mangas j'espère que vous avez apprécié même si le sujet était très pointu je m'en excuse merci beaucoup pour votre présence ce soir puis on se retrouve jeudi pour la présentation des nouveautés de la semaine comme d'habitude salut salut salut